sans télé on ressent davantage le froid en fait c'est une phrase tirée du livre et c'était pas du tout je suis nulle pour trouver des titres même comme journaliste pour titrer mes papiers je suis très très mauvaise et du coup j'ai demandé à mon compagnon de lire le manuscrit et de me trouver un titre et il m'a trouvé ça comme titre au début j'étais un peu ça veut rien dire c'est très bizarre comme formulation enfin je n'étais pas convaincue je les proposais à mon éditrice qui était genre non c'est pas terrible et après elle a proposé chez faillard quand même qu'on ne trouvait pas d'autres solutions et tout le monde nous a dit mais c'est super et moi je savais pour le titre il y avait un truc très clair je ne voulais pas un titre genré je voulais pas un titre on se dise à c'est une fille qui parle c'est une narratrice ou un narrateur enfin voilà je voulais que ce soit vraiment complètement asexué et en fait ce titre fonctionne bien parce que parce qu'il a une connotation négative et qu'en gros mon livre raconte toutes les galères d'être jeune trentenaire à l'heure actuelle en france et il a réussi à avoir la connotation négative sans utiliser une négation précisément et et du coup et le côté très vie quotidienne aussi c'est à dire la télé les problèmes de alors c'est sans télé on ressent davantage le froid c'était aussi une phrase que j'ai écrite à un moment où EDF avait augmenté ses tarifs et et donc les préoccupations vraiment comme c'est tiré d'un blog ce livre très très quotidienne et très matériel en fait de faire ses courses au supermarché de recevoir ses factures enfin voilà alors le blog je l'ai ouvert ça faisait longtemps c'est alors c'était il ya six ans et ça vient un moment je suivais des blogs et j'avais assez envie d'en ouvrir un et en même temps c'était un peu honteux à l'époque il y avait un côté j'avais fait la sorbonne fac de lettres très très classique j'étais journaliste à côté ouvrir un blog c'est un peu un truc d'adolescente quoi et j'osais pas trop le faire et il s'est trouvé que je me suis séparé de mon compagnon de l'époque et que c'était quand même une matière à écriture absolument parfaite et en parallèle je travaillais déjà sur un roman donc j'avais un projet littéraire et je me suis dit bah tiens voilà le blog je vais raconter comment je survis ou pas d'ailleurs à ma rupture au jour le jour et ce qui me servait aussi mois derrière à le traiter sous un ton humoristique et du coup à aller mieux à m'en sortir et après j'ai continué c'est une espèce de drogue de tenir un blog donc j'ai continué et maintenant sur le blog je parle de tout peut y avoir des textes très la ma vie personnelle ou des prises de position sur des sujets politiques ou des analyses de faits de société enfin c'est très vaste et l'année dernière donc c'était les cinq ans de ce blog et je me suis dit quand même 50 blogs en fait le principe du blog c'est qu'on empile des textes les uns sur les autres et au bout d'un moment ben ils disparaissent quoi les gens lisent les plus récents mais quand on a cinq ans d'archives ça fait quand même des centaines de textes c'est très rare que quelqu'un remonte à 2009 à 2010 enfin je me disais mais c'est quand même dommage parce qu'il y avait des textes que j'aimais beaucoup j'étais très très satisfaite j'ai mais si peut-être si je les reprenais je voulais en faire une espèce de best-of mais que j'aurais mis en accès libre en version numérique enfin voilà c'était très et c'est alexandrine donc éditrice chez faillard qui connaissait mon travail qui m'a contacté qui avait eu la même idée sauf que elle elle voulait en faire un vrai livre et que moi au début j'avais dit non je comme j'avais dit je ferais jamais de blog j'avais dit aussi jamais j'adapterai mon livre mon blog en livres j'aime pas les gens qui font ça je trouve ça nul ça donne toujours des résultats très boiteux parce que l'écriture web et l'écriture papier sont complètement différentes et elle a quand même réussi à me convaincre à me charmer elle m'a beaucoup eu au charme et j'ai fait une première sélection de mes textes pour voir ce que ça donnait et je me suis rendu compte vraiment à ma grande surprise que en fait ça racontait une histoire ce qui paraît logique parce qu'en même temps c'est ma vie mais comme c'est tombé sur les cinq années où c'est en gros post-étude donc on arrive sur le marché du travail mais en plus je savais pas ce que je voulais faire dans la vie marché du travail complètement en crise à ce moment là quand on est jeune quand on est une femme en plus dans le milieu du journalisme c'était franchement pas gagné ou aussi on est dans des relations amoureusement c'est pas trop ce qu'on veut parce qu'on veut rester libre vraiment en même temps veut s'engager mais pas trop enfin une espèce de bazar pas possible et tous les problèmes d'argent qui vont avec et en fait c'est les cinq ans où les choses se décantent et on passe vraiment à l'âge adulte et le livre c'est ce un parcours voilà comment ça commence je suis j'ai un boulot alimentaire de d'assistante d'éducation ce qu'on appelait avant les pions dans un lycée professionnel où je fais ça à mi-temps à côté je fais des articles mais où je suis payé je crois qu'à l'époque j'étais payé 15 euros l'article ce qui était très très peu donc je venais de me séparer je vivais dans un appart ce qui était complètement insalubre qui était horrible et c'est la progression au fur et à mesure et à la fin je suis plus installé j'ai quand même mon roman à marché je suis devenue journaliste j'ai eu un enfant enfin bon donc voilà c'était raconter cette maturation là et c'est une maturation très sociale et en même temps je me suis rendu compte pas du tout psychologique cirque psychologiquement j'ai l'impression que je n'ai absolument pas évolué en cinq ans ce qui est un peu terrible j'ai pas l'impression d'avoir d'être plus responsable qu'avant j'ai de fait plus de responsabilité mais ça s'arrête là alors c'est écrit à la première personne il ya une narratrice je pense que c'est la force du livre en fait c'est la voix de la narratrice qui est ce que j'ai le plus réussi parce que elle est très très marquée alors c'était ça la difficulté d'adaptation du blog à la version papier sur un blog on a un style très marqué très fort avec énormément de métaphores très outranciers enfin des répétitions je fais énormément de répétitions je dis pas une chose une fois je le dis dix fois de suite sous dix formulations différentes et mais en même temps dans ces dix formulations avec un ton toujours assez humoristique il ya une voix qui se dégage donc c'est ça que le double travail qui a été à faire pour l'adapter en papier ça a été de garder cette voix là qui est très particulière et en même temps de la rendre lisible en version papier parce qu'il ya des choses qui ne passe pas de l'écran au livre ça a juste ça marche pas c'est pas possible donc gros travail là dessus avec mon éditrice et en même temps c'était intéressant parce que moi ça m'a forcé à réfléchir à la ma différence d'écriture entre le roman plus classique que j'avais pu écrire et ce que j'écris sur mon blog donc ça donne un troisième produit qui est complètement différent qui n'est ni un roman ni le blog qui est autre chose que j'arrive même pas moi à qualifier et je sais que dans les discussions avec mon éditrice a donné quelque chose de très bizarre ce qu'elle me disait pour me parler de la narratrice des fois elle me disait la narratrice des fois elle me disait l'héroïne et parfois elle me disait toi pour un poste où elle savait que c'était un truc oui qui m'était vraiment arrivé personnel donc elle me disait oui mais toi à ce moment là comment tu as réagi enfin et d'autres fois me disait non mais là la narratrice qu'est ce qu'elle en pense vraiment et il ya une espèce de brouillage des frontières et je me suis dit que je ne trancherais pas je suis beaucoup posé la question moi alors c'est de l'autofiction c'est quoi c'est de l'autobiographie et en fait je veux pas trancher parce que je me dis qu'à partir du moment où j'en fais un objet de réflexion et je réfléchis trop là dessus je vais perdre quelque chose de d'innocent là j'ai pu l'écrire un peu j'ai transformé alors je parle de des gens autour de moi et de mon intimité mais ils sont très archétypaux il ya la meilleure amie le coach enfin mais mais j'ai décidé de pas m'interroger plus que ça sur le statut ça pouvait avoir comme texte alors je pense que le blog je continue mon blog mais non je ne ferai jamais un volume 2 et je n'adapterai jamais la suite bon j'en sais rien et je finis un deuxième roman donc j'ai toujours mon travail de journaliste mon travail de blogueuse et à côté de ça écrire des romans donc là je finis un deuxième roman qui paraît en janvier prochain si je le finis à tôt 1 1 1 1 1 1 1 1